de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l'occasion de cette visite entièrement consacrée aux habitants de la langue de barbarie. Excellences, M. le Président de la République, il y a juste quatre mois, vous étiez engagés à accompagner ces braves pêcheurs de la langue de barbarie. Aujourd'hui, avec cette cérémonie de remise de matériel de pêche et de soutien financier aux 629 bénéficiaires, vous êtes venus matérialiser cet engagement. Sachez que cette marque de considération nous touche profondément. Cette forte mobilisation des populations en est une parfaite illustration. En leur nom, qui vous plaise, me permet de vous traduire toute notre gratitude et notre reconnaissance face à votre sollicitude. Excellences, M. le Président de la République, depuis le début des événements, plusieurs actions ont été menées sous vos directives. Les instructions données au gouvernement ont permis d'accompagner les ayants droits à travers une assistance financière de 75 millions de nos francs pour le retour et de les distribuer des vives dans le but de les soutenir. Ces directives ont aussi porté sous la sécurisation de la brèche par son dragage et sa stabilisation, la recherche de sites de recasement pour les habitants de la langue de Barbarie et l'assistance en matériel de pêche et en appui financier. Chères populations de Guernard et de la langue de Barbarie, jamais dans l'histoire de notre pays, un président de la République n'a autant investi dans votre localité. En effet, après la construction du centre de transformation des produits aléatiques de Gokoumbac pour 450 millions de francs CFA, le démarrage de la route d'étro-base dans le cadre du programme de développement touristique pour plus de 3 milliards et celle de Gokoumbac d'un coût de 1 milliard à travers le programme Promobile est aujourd'hui effectif. Par ailleurs, la protection de la langue de Barbarie, par la construction d'une digue en brise-lame d'un coût de près de 4 milliards de nos francs, reste l'un des projets phares du chef de l'État. À cela, s'adjute également l'édification de la grande mosquée de Guernard pour un montant de 500 millions de francs CFA. Dans la même dynamique, la commune de Saint-Louis et ses partenaires ont entrepris l'assainissement de Guernard à travers le projet actif pour un montant de près de 2 milliards de nos francs. En somme, chères populations, plus de 2 milliards ont été investis sous cette langue de Barbarie qui chère à notre commune car étant le centre d'impulsion économique de la ville et aussi le dernier rempart du continent France à la mer. Voilà la preuve, si besoin en est, que le chef de l'État reste sensible aux attentes de cette partie de la ville. Honorables invités, chers bénéficiaires, je voudrais, pour terminer, remercier sans chaleureusement